Créée en 1964 à Trox-Libreux et à un petit village au nord de Paris par Jean Vanier, l'Arche Internationale est une communauté d'assistance aux personnes qui ont une déficience intellectuelle. Première communauté sur le continent africain, l'Arche de Boaké, a vu le jour en 1974. Elle est située au quartier Aounianso. Sa mission principale, créer des foyers et des ateliers, particulièrement pour des enfants et des adultes ayant un handicap mental. Depuis plusieurs années, l'Arche de Boaké bénéficie de l'appui matériel et financier de la France. En 2014, ce sont plus de 20 millions de francs CFA qui lui ont été octroyés. C'est pour se rendre compte de la bonne utilisation de ce financement que Georges Serre, ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, a fait le déplacement sur Boaké. L'ambassadeur est venu visiter la structure pour voir ce qui a déjà été fait et discuter de tout ce qui reste à faire. Tout se passe vraiment bien. On est content du partenariat. On espère que ça pourra aussi déclencher d'autres appuis. Pour le directeur de l'Arche de Boaké, cette visite de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire est un espoir pour les 65 pensionnaires et les 23 encadreurs que comptent cette structure d'assistance. Par ailleurs, Kofi Nyangoran, directeur de l'Arche de Boaké, exhorte les populations de cette ville à penser davantage aux personnes vivant avec un handicap mental. L'Arche internationale a fêté ses 50 ans d'existence en 2014. Elle compte en 145 communautés réparties dans plus de 40 pays sur les 5 continents.